Je voulais vous présenter une millionnaire ce matin, une américaine qui a eu les honneurs du New York Times il y a quelques jours. Elle a gagné plus d'un million de dollars, d'un million en mangeant. A vous ? Aujourd'hui on va manger un nouveau plateau de fruits de mer. Et oui c'est le talent. Le talent de Bethany Diaskin est suivi par deux millions de personnes qui la regardent quotidiennement en train de manger. Et voilà, ces vidéos lui rapportent énormément d'argent, d'où ce million de dollars récolté officiellement il y a quelques jours. Elle a 44 ans, elle avait démarré par une chaîne YouTube où elle faisait des recettes de cuisine. Mais elle s'est vite rendue compte qu'elle avait davantage de succès quand elle mangeait plutôt qu'en train de préparer des recettes. Son plat préféré, vous l'avez vu, ce sont les plateaux de fruits de mer. Alors ça a un nom, ce nouveau phénomène sur le web. Les partages ou bien ? Ah non, elles ne partagent pas du tout. Elle a plutôt un appétit important. Alors ça, c'est un mot coréen, manger, moukja, diffuser, bansong, diffuser ce qu'on mange, ça s'appelle le mode bansong. Si vous tapez ce mot-là sur YouTube, vous allez avoir des centaines de vidéos, ça vient de Corée du Sud. J'aimerais que vous allez voir la petite combination, ça peut vous couper un peu d'appétit quand même à 7h, à 8h, à 8h, à 8h. C'est assez copieux. On va dire, là-bas, en Corée du Sud, ces YouTubers, ce sont de véritables stars. Ils sont à chaque fois suivis par plusieurs millions de personnes. Alors ça pose quand même d'autres questions. Alors déjà, bon, l'utilité de ces images, ça je vous l'accorde, mais ça pose des questions sociétales en Corée du Sud parce que ça a deux symptômes. Un, ça montre la solitude des gens qui en fait passent énormément de temps à regarder ces vidéos. Et surtout, quand vous regardez ces vidéos, là, qu'est-ce que vous faites ? Vous mangez ? Vous, évidemment, vous mangez sans bouger. Vous mangez sans bouger, donc vous grossissez dans le truc pervers de ces stars. J'ai regardé ce qu'elles mangent énormément, sauf qu'après, le reste de la journée, elles font du sport. Parce qu'évidemment, pour être une star sur YouTube, il faut être fit. C'est pas vrai, il y a les stars sur YouTube. Ça se voit pas. Je vous ai vu manger tout à l'heure à cette heure et là, on va peut-être faire un business.